Amendement numéro 364, M. Bernalicis. Merci, Mme la Présidente. Nous proposons de compléter cet article premier en ouvrant l'octroi d'une carte de séjour de plein droit à tous les enfants de réfugiés apatrides ou protégés subsidiaires. En effet, en l'état actuel du droit, il existe un effet de seuil particulièrement préjudiciable qui consiste à ce que seuls les enfants mineurs, ou dans l'année suivant leur 18e anniversaire, de personnes bénéficiant du statut de réfugiés de la protection subsidiaire ou étant reconnus comme apatrides, puissent se voir octroyer une carte de séjour pluriannuelle. Les persécutions dont les détenteurs de ces protections sont les victimes impactent nécessairement leurs proches immédiats et l'indistinction arbitraire visant à nier ce droit au rattachement de statut pour les enfants majeurs au-delà de 19 ans apparaît particulièrement injuste. Les enfants majeurs devront eux aussi entamer toute une procédure de demande d'asile, de protection subsidiaire ou de reconnaissance de leur apatridie, alors que nous estimons plus juste et plus protecteur que celle-ci soit présumée et que, de par le lien de filiation qui les unit à leurs parents, ils se voient aussi reconnaître le statut de personnes vulnérables à protéger. Cette mesure de simplification, et je suis sûr que vous êtes chers puisque la simplification est quand même un objectif en soi, en conformité avec les règles de droit international, permet d'éviter les zones grises. eu égard aux risques sur leur vie et leur sécurité, ne pas reconnaître suffisamment rapidement le droit à protection dont ces personnes sont censées devoir bénéficier est un manquement, évidemment, à notre devoir. Je vous remercie, madame la rapporteure. Alors, ce qui concerne le droit international et nos engagements, je souhaite rappeler que l'article 2 de la directive qualification définit les membres de la famille comme le conjoint du bénéficiaire, ses parents et ses enfants mineurs. Nous sommes donc, évidemment, dans le respect de ce droit. Certes, on peut le regretter, on peut poser ce débat. Vous parlez de simplification. Moi, je pense qu'il faut prendre en compte les réalités des situations. Il est essentiel de pouvoir se situer dans le respect de ces règles internationales et européennes et d'en rester aux enfants mineurs, sachant qu'on sait qu'il y a une tolérance qui est accordée dans l'année qui suit les 18 ans afin que les enfants concernés puissent également déposer une demande de titre de séjour. Je ne vois pas aujourd'hui comment la situation nous permettrait de revenir là-dessus. Donc, avis défavorable. Madame Obonot, je ne comprends pas la réponse de la rapporteuse, rapporterie, rapporteur. Parce qu'en fait, là, le texte est censé garantir et renforcer le droit d'asile. Aucun texte international ou convention internationale ne proscrit le fait de faire évoluer, dans un sens progressiste, dans un sens d'extension des droits, ce type de protection. Donc, nous sommes pleinement là, dans une position où nous pouvons, y compris, faire évoluer non seulement le droit français, mais le droit international, en posant un certain nombre de propositions qui pourront en inspirer d'autres. Donc, on ne peut pas juste répondre en disant qu'on est bien dans les clous du droit international. Encore heureux qu'on soit dans les clous du droit international. Ce n'est pas souvent le cas sur un certain nombre de points. Mais là, on a l'opportunité de pouvoir améliorer et enrichir, justement, ces dispositions. Et en fait, je ne comprends pas l'argument qui consiste à dire qu'on est dans les clous, donc restons dans les clous quand on peut faire mieux et protéger mieux la famille de personnes ou les enfants de personnes qui sont reconnues comme nécessitant une protection. Je vous remercie, Mme Faucillon. Non, c'est simplement un nota bene pour la suite. Le fait d'être dans les clous du droit international, on s'en rappelle, y compris pour les amendements qui viendront sur les mineurs non accompagnés, les centres de rétention, etc. Nota bene pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada